Alors Moula, on est toujours sur tes activités d'avoir découpé décalé, selon toi pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de... pourquoi avant les prémudes, pourquoi les avoir découpés les deux éditions, pourquoi il y a eu assez de bavardage comme ça ? C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui se sont pleins, que non Moula choisit ses camarades pour leur donner des prix, non Moula il fait du favoritisme, non Moula comme il est son grand petit qui est celui qu'on connaît, qui est déjà la femme, donc à chaque fois c'est la femme qui gagne et tout ça. Pourquoi est-ce que dans ton affaire là il y a toujours bavardage ? Tu fais partie des personnes qui vont contribuer à la promotion du mouvement, donc tu sais ce qu'il se passe, tu sais qu'il y a beaucoup de verbale dedans, le mouvement il est verbal. Les gars même là, dans Compelle et Calé, quand tu fais un morceau là tu ne vas jamais comprendre ce que le gars il dit mais tu vas danser. Donc je veux dire, je veux dire, moi je l'ai compris, tous ceux qui peuvent faire des vidéos aujourd'hui, ils savent que je les ai accompagnés, quel que soit le... Je ne dis pas que j'ai aidé tous ceux qui veulent, en tout cas moi je sais, j'ai une assurance que en tout cas, de 2002 à 2017, 2018, il n'y a pas quelqu'un qui a fait une copie de Calé, il n'y a pas d'accompagner. S'il y a un nouveau qui est venu, peut-être qui est dans son quartier, là-bas qui ne me connaît pas, oui ça c'est autre chose, mais en tout cas, je l'ai accompagné. Et donc c'est un mouvement comme ça, ce qui n'est pas normal parce qu'on a un déficit de confiance avec les annonceurs. À partir du moment où tu vas voir les annonceurs, tu comprends qu'il y a une déficit de confiance, on ne fait pas confiance qu'on ne soutient pas vraiment. Et mon mouvement, si on en parle, écoute, par marketing, bad buzz, good buzz, is buzz. Et donc, quand ils en parlent, ils vont développer le mouvement. Mais je peux le dire ici, aujourd'hui, honnêtement, parce qu'avoir du coupé de Calé, je ne suis pas le mouvement, on ne m'encourage pas le mouvement, mais on est passé à une autre étape. Mais avoir du coupé de Calé, il faut que tout le monde soit rassuré, on n'a jamais fait de tricherie. S'ils vont sur une ancienne page qui est la page des premiers, on poste expressément ce que notre partenaire nous amène. Je prends un cas simple, il y a notre partenaire qui a une grande marque internationale, qui ne peut pas se permettre, et nous aussi, on ne peut pas se permettre de perdre un partenaire parce qu'on a été correct. On est en plus de mettre celui qui gagne. C'est-à-dire, en fait, on n'a même pas le choix. Parce que si on ne met pas celui qui gagne, on fait un sponsor qui nous permet, non seulement d'être crédible devant d'autres sponsors, qui nous garantit notre année. Parce que le sponsor, ce n'est pas parce qu'il nous donne l'argent pour faire l'activité qui garantit notre année. Mais quand un sponsor t'accompagne, l'État te respecte. Les autres sponsors, ils te respectent. Parce que ça veut dire qu'il y a un certain professionnalisme. Si je change, ils ne reviennent pas. Si je change une catégorie ou bien je change un truc, ils ne reviennent pas. Parce qu'ils ont, ils ont le support. On n'est même pas équipés pour savoir qu'ils gagnent SMS ou pas. Ils ont levé la machine qui sait qui a amené votre part. Parce qu'on est critiqués parce que c'est facile de nous critiquer. Parce que c'est nous qui sommes devant les yeux. Parce qu'à la tête de cette entreprise, il y a une artiste. Et donc tout le monde peut considérer et imaginer qu'on est pareil. C'est la part à risque de l'activité. La part à risque de l'activité, le patron de l'entreprise qui organise cette activité est quelqu'un qui vient d'un milieu musical compliqué. D'accord. Et donc, les paroles. Et je veux éclairer l'antenne de tout le monde. C'est-à-dire que les paroles, chaque année, ce n'est jamais arrivé à 10 personnes. Et je prends maintenant comme rappel et que tout le monde soit consciencieux. Quand tu fais un arbre de couper égalé et qu'il n'y a pas 10 personnes qui te plaitent, il faut savoir que, honnêtement, sans insulter qui que ce soit, personne ne s'est plait. Parce qu'à un moment, il va falloir commencer à respecter toute la corporation. La corporation couper égalé, ce n'est même une corporation que musicale. Il y a les managers, DJ, il y a les serveurs, il y a les serveurs, il y a les gens qui viennent de l'enseignement, il y a qui vont coudre les bains. La musique ne se limite pas à celui qu'on voit. D'accord. Et on a eu des retraits, des retraits, 4, 5 retraits, moi, ça me peine. Oui, mais à propos des retraits, pourquoi est-ce que, parce que je me souviens que DJ Néo s'était retiré, Bémy Philippe s'est retiré, Yann Satek s'est retiré. Toi, en tant que le grand frère du mouvement, pourquoi tu n'as pas essayé de les appeler, les réunir, pour leur dire, Bon, les gars, écoutez, vous êtes fâchés parce que si, parce que ça, peut-être que c'est passé, vous ne comprenez pas certaines choses. Je vous explique, revenez dans le mouvement parce que c'est pour nous tous. Je vais t'expliquer maintenant, c'est très simple. Ramzi, si toi, tu te retires, je ne parle même pas de toi. Imagine que, par exemple, Moulboku, tu te retires et que tu as donné une catégorie où on nomine le meilleur DJ. J'affaire Moulboku, je lui demande pardon, reviens. Toi qui ne t'es pas retiré là, comment tu te sens ? Tu n'es pas important. Je suis désolé. Moi, je suis un ancien. Je sais que je suis un ancien. Je sais aussi que j'ai la capacité de réunir le monde. Je suis en train de démontrer que le monde musical que je réunis, ce n'est pas compliqué parce que nous tous, les artistes, nous tous les artistes réunis, nous sommes une force. Et ce n'est pas bien vis-à-vis des personnes. Moi, je ne peux pas prendre la honte et je ne peux pas partager la honte d'une autre personne. Je peux assumer les actes que je pose parce que ce sont des actes que j'ai posés en tant que personne physique, en tant que moulard. Je peux assumer les actes que j'ai posés en tant que chef d'entreprise, pour M groupes qui me concerne M groupes, mais je ne peux pas assumer les actes d'une autre personne. Comment tu veux que je vienne m'expliquer devant des personnes avec qui je parle tout le temps ? Il n'y a pas de magnifique, je n'y a pas d'aramatoulaye, il n'y a pas d'amoli, il n'y a pas d'amoli. Je suis plein d'activités qui n'ont rien à voir. Et à un moment, il y a des gens qui sont des enseignes de la musique, il y a des gens qui sont des nouveaux de la musique qui fonctionnent. Et qu'à un moment, ils se disent que ta société monte une activité. Et que celui indigène ne fait pas un peu, il va lui demander pardon. Donc nous autres là, nous ne sommes pas des artistes. Tu sais, c'est le respect. Ce que je veux dire, on appelle ça le respect. Celui qui est parti, il est parti. Celui qui est lancé dans une activité, qui a une compétition, tu es parti. Celui qui décide de ne pas partir, je prends note, tu ne vas pas… Maintenant, si je dois te parler, toi, il faut te dire qu'il faut venir, il faut partir. Parce que quand tu dis que tu t'en vas d'une activité, ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans l'activité. Tu as dit que je ne fais pas partie de cette activité. Je ne veux pas être nominé, je ne veux pas concourir, je ne veux pas faire quoi que ce soit. Ok, nous prenons note, on transmet à tous nos partenaires. Voici une activité, une activité, une activité. Ne communiquez pas sur cette personne parce qu'elle a dit qu'elle ne fait pas partie de l'activité pour le respecter. Ce qui dit que tu reviens, c'est ouvert. Donc, c'est ce qui a fait que quand Arafat est revenu, tu as accepté. Normalement, si quelqu'un ne t'a pas respecté, il dit, moi, je ne vais pas dans ton mouvement. Et un matin, il dit, il reviens, tu t'as dit, mon ami, nous, on t'a besoin d'enlever dans notre mouvement, il reste dans ton coin. Pourquoi tu ne s'envoies plus que le laisse revenir ? C'est en quoi ça crée babadage ? Moi, là, c'est toi qui fais que les gens aiment parler. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que quand on a mis le boublier de Yonda en avance, après, les gens vont se rendre compte qu'au fil des années, nous sommes en avance mentalement. On ne se dit pas les plus intelligents. Mais quand quelqu'un décide de partir et qu'il décide de revenir, alors que Tom, tu sais que dans l'activité, ce n'est pas une question de visibilité de la personne. Cette année, par exemple, on a un cas de figure, où il y a quatre personnes qui disent qu'il y a une participation. Oui, on va parler de cette personne à vous parler. On va parler. Mais, là, actuellement, si quelqu'un, on n'aime pas les personnes qui se sont retirées, disent qu'ils reviennent, mais ce n'est pas parce que tu dis que tu te rétis dans l'avance que ça annule tout ce que tu as fait dans l'année. Il faut comprendre la chose pas comme, moi, je ne comprends pas la chose comme si c'est une adresse à Moula. C'est une adresse à une société qui organise un événement qui réunit les artistes. À partir du moment où tu te rétis, tu rétis. À partir du moment où tu dis que tu reviens, moi, quand tu te rétis, nous, on prend notre équipe, mais on amène ça à tous nos partenaires. On dit qu'il est retiré. Et donc, tout ce qu'on a comme visibilité, on ne te met pas dedans. Si tu dis que tu reviens, si on t'a nominé des bases, puisque ce n'est pas donc des nominants, c'est des programmateurs machinés, on t'a nominé des bases. Quand tu dis que tu reviens dans la compétition, le problème, c'est que quand tu te bats là, c'est pour gagner toi-même. Ce n'est pas nous qui nous battons que toi. Donc, je veux dire, on n'a pas ce problème. Parce que, avoir ce genre de problème dans une entreprise, c'est une perte de temps. C'est pas parce que quelqu'un va me dire que non, il a dit, ça va, il revient et il fait tout. Non, moi, l'activité, je ne la fais pas seule. Je la fais tout. Ah, mais les avoir découpé décoré, ce n'est pas un champ de patates. Celui qui dit, je ne suis plus dedans, quand il veut revenir, c'est toi, Moulin, qui a la tête. Tu dis, mon monsieur, nous, on t'a mis dedans, tu ne veux pas là. Nous, on a déjà dit à nos partenaires, à tous nos sponsors que tu n'es pas dedans. Donc, reste là-bas, l'année prochaine, tu vas concourir. C'est comme ça. Mais au moins, il dit que tu viens là, tu sais que je ne suis pas seul. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas quelque chose, c'est que c'est bien facile de dire, Moulin, mais moi, je ne suis pas dans la gestion. C'est une catégorie. Moi, je suis dans le commercial. C'est une entreprise. On doit vivre. Je paye des gens par mois. Je paye 32 personnes par mois. Et c'est une entreprise. On doit vivre. Donc, je suis dans le commercial. J'aimerais vendre mon activité. Et donc, c'est ce que je fais, 90% de mon temps. Et vendre mon activité parce que, c'est une entreprise, surtout événementielle, où nous ne sommes pas payés à temps. Nous ne sommes régulièrement jamais payés à temps. Tu dois aller chercher les moyens de financement pour ne pas que tu aies la honte devant tes collaborateurs, les gens avec qui tu travailles. Et donc, quand quelqu'un revient, il y a une étude. Quand quelqu'un revient, ce n'est pas moi. Je ne décide pas ceux. Je ne veux pas citer mes partenaires. En tout cas, dans le cadre même des premiers, vous faites partie. Quand quelqu'un dit qu'il revient, on informe tous ceux qui sont en partenariat. Et telle personne dit qu'il revient. Et s'il y a dix personnes, quand on reçoit 5 000, 5 000 à moitié, ça considère qu'il n'y a pas de problème pour l'activité. Il faut beaucoup faire réveillance. S'il y a 3 000 qui disent oui, 5 000 qui disent ok, on dit monsieur, on est désolé, on ne croit pas. Ce n'est pas quelque chose qui se gère simplement parce que c'est une activité. En tout cas, merci de créer la rentrée. Parce que les gens pensent que... Parce que le fafa, c'est ça. Les gens pensent que Mola, c'est lui, il s'assoit et puis il prend les décisions. Mais je ne peux pas. Le monsieur, il y a une activité. Il y a beaucoup de gens autour de nous. Il faut tenir compte de ces personnes. Il faut arrêter. Comment tu veux mener une activité comme ça ? Il y a beaucoup de gens sourds. Quand ils voient tous les partenaires sur l'affiche. Mais Kedjevara qui dit, par exemple, que lui, il avait refusé. Parce que lui, on va parler de lui pour les prémunes. Mais on va parler d'abord de ce qu'il a dit. Kedjevara dit que lui, il s'est retiré. Et que M group ont utilisé son image encore sur les panneaux dans la ville. Et lui, son image a été utilisée sans son accord. Mais il n'a rien dit. Et tout cela. Mais bon. On peut nous dire, oui. Ça fait partie des cas qu'on peut considérer comme question bienvenue. Kedjevara, son image a été utilisée. Il faut que tout le monde comprenne. Prémune, award, ce n'est pas la même activité. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'agiste et tout. Mais le fonctionnement, il va sur la base d'un festival de trois jours gratuit. Et après la finale de la compétition où les gens votent, etc. Kedjevara a décidé d'être retiré. Nous allons vous transmettre l'affiche de la cérémonie de récompense. La cérémonie de récompense, cette affiche-là n'est nommément aucun artiste. Aucun. On dit cérémonie de récompense des acteurs, des machins, des machins. Et c'est l'affiche-là qui est placadée dans trois bijoux. La série, le festival qui a lieu avant. Le concert général et tout ça. Le concert général gratuit qui a lieu avant. On a des signatures, des accords avec les artistes. Et je l'ai dit dans mon liste. Je l'ai dit et je l'ai dit du fond de mon cœur. Je ne veux pas faire une musique. Il a signé, son manager a signé des accords avec lui, MC1 et Mwasko. MC1 m'a amené un message le jour. Nous sommes en train de faire cette erreur qui vient me voir. Et ils sont en petit. Je lui ai dit qu'il n'y a plus d'histoire. Ça, c'est la parenthèse et que franchement, je ne vais pas rester là dans ces histoires. Et donc, ils ont signé. Que Jebara n'est pas apparu à aucun moment sur les panneaux de communication. Mais effectivement, il s'est retiré de la compétition. Parce qu'il a trouvé que les catégories n'étaient pas. Et ça, c'est son avis. Et ça, on le respecte. On va le respecter. C'est-à-dire, si tu trouves que tu n'es pas dans ces catégories, c'est-à-dire qu'il est magnifique. Franchement, je ne vais pas rester dans une réunion comme ça. T'imagines. On est 220e nominé. Tu ne peux pas faire des gestions cas par cas. C'est compliqué. Et il est venu, on l'a reçu. On l'a reçu. Parce qu'il est venu en tête de moi. Et je me dis, c'est un jeune qui a fait beaucoup. Moi, je ne suis pas dans la gestion des trucs avant moi, après moi, avant la crise. Je m'en fous de ça. Moi, je retiens le travail que tu fais. Cette année, il a fait ses vidéos pour parler du premier. Il ne savait pas dans quelle catégorie il était nominé. Au lancement, aucun des artistes qui sont nominés ne savent dans quelle catégorie. Ils savent qu'ils sont nominés parce qu'ils ont reçu une guitare. Moi, j'ai eu à poser des questions à certains. Ils disaient qu'ils ne savent pas dans quelle catégorie. Parce que c'est samedi, parce que les votes sont ouverts le 1er août. Et que c'est samedi, là, qu'ils vont recevoir la nomination. Aujourd'hui, toute la presse qu'on a réunie pour faire le point de presse, pour expliquer le fonctionnement, le monde du fonctionnement. Aujourd'hui, ils sauront toutes les catégories. Les artistes, après, ils sauront quels sont les codes, quelles sont les catégories, tout ça. Donc, on n'a pas utilisé l'image. On fait un kit. Le kit, là, on te donne. Et puis, c'est toi qui demandes à tes gens de voter. Quand on a le résultat des votes. Et quand on a le résultat des votes, il y a l'UCL qui vient. Et qui décide, qui nous envoie, qu'est-ce qui a été fait. Il y a le vote unique. Et puis, il y a le vote de tout le monde. Le vote unique, ça veut dire que le vote qui vient d'un numéro. Et le vote de tous les gens. Le vote qui vient de tous les numéros. C'est la situation de cela. Plus les 4 membres du jury. Plus les 20% du digital qui font qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas gagné. Aujourd'hui, cette année, c'est retiré. En fait, les 4 retirés sont retirés sans savoir les catégories. Et c'est une précision qu'on n'a pas donnée au public. Ils sont retirés. Donc, en fait, en même temps, tu vas... Tu n'as même pas le collègue. Je ne sais même pas pourquoi ils sont retirés. Normalement, on lance l'activité. Et nous, on s'attend aussi, dans notre activité, à des retraits. On se dit, par exemple, que si les catégories, s'il n'y a pas quelqu'un, mais quelqu'un n'est pas content de cette catégorie, ou bien dit qu'il était nominé à une catégorie, il peut se retirer. Donc, on se dit que de toute façon... Ça va arriver. C'est sûr. D'accord. Mais quand même, c'est un peu, mes chers, délicats, parce que c'est comme si tout ce qui s'était passé l'année dernière, où ils n'ont pas pu, ils n'ont pas... Et comme on n'a pas appelé pour demain, parce qu'il faut que tout le monde comprenne que je ne peux pas m'asseoir pour appeler. Je ne gère pas catégorie. En fait, il faut que tout le monde comprenne que vraiment, j'ai ma soif pour régaler 216 personnes. C'est vrai que moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, sans vouloir me confesser, si tu me dis qui est le meilleur du Dieu Platine, je suis très mal placé pour dire qui est le meilleur. Il ne le sent plus comme avant. En fait, je ne peux même pas m'expliquer. Quand tu me dis que c'est le meilleur maladie, le bas ou le bas, il y a trop de gens qui sont dans les... Je ne peux pas les maîtriser. Oui, bien sûr. Et donc, ce n'est même pas crédible qu'ils soient assis dans une réunion. Pour finir, il y a le panel des personnes qui organisent ce truc-là, ils le disent. C'est facile. Je pense aussi que, des fois, il faut prendre ses responsabilités et je sors moins tout. Je sors moins, je fais moins de choses, je fais moins de trucs. Mais j'accepte ma responsabilité dedans. Et puis, ce n'est pas bien parce que moi, je suis quelqu'un d'ouvert habituellement. Et c'est les gens qui font qu'avec des sorties comme ça, je commence à faire attention, tu vois. Tu te dis que tu es obligé de rire et tout le monde. Sinon, je peux m'asseoir un peu gonflé pour dire que je n'irris pas à quelqu'un. Et s'il n'irris pas à quelqu'un, rien ne va arriver. Tout le choix puisse compris. Parce que moi, je sais que par éducation, j'ai respecté mes élèves. Il ne va jamais parler de moi. 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 Ils savent que c'est quelqu'un. Il a toujours respecté. Il a toujours respecté. Il a toujours respecté. Il a toujours respecté. Il a toujours joué un mois en décembre. Il se m'a dit qu'il a joué un mois sur le festival l'an passé. Mais oui, on a fait les scènes ensemble. Je me dis, je respecte. Et bon, c'est normal quand tu organises une activité comme ça, où les gens se sentent frustrés. C'est normal qu'il y ait truc. Moi, je n'ai pas donné à toi. D'accord. D'accord. Bon. Les avant-de-coupée de Calais, c'est passé et tout ça. Des Bordeaux aussi, il est arrivé à casser son trophée. Il est venu te demander pardon. Vous allez gérer sans vous là-bas. D'autres disent que c'est parce qu'il était moisi. Il est venu te demander là-bas. Tu lui as donné un peu. Il est venu te demander. Bon. Samo, il ne rentre pas dans ça. Tu vois. Mais le truc, c'est quoi ? Aujourd'hui, moi, je veux savoir. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas le temps de regarder tous les directs. Voilà. Moi, je veux les citer. Mais l'on va se dire, tu sais, c'est une chose que ça. Quellez-vous ? De Bordeaux-Likoumfa, Kejie Varan. Alors, c'est 4 personnes, c'est ça ? Ils se plaignent de quoi ? Pourquoi ils se sont retirés ? Pourquoi ils disent que Mola ne doit pas les nommer dans ses catégories ? Pourquoi ils se plaignent ? Quoi ? Je crois qu'à fou, Kejie Varan il a trouvé que l'an dernier, on ne l'a pas mis dans beaucoup de catégories et qu'on devait le mettre dans beaucoup de catégories parce qu'il avait voulu travailler. Et de toute façon, tout ce qui va sortir du M-group, qu'une fois qu'un groupe est marqué, je ne peux pas filmer les responsabilités. Je vais partir du M-group, quel que soit le panel qui choisit des personnes. Et c'était son interrogation l'an dernier. Cette année, il a dit, il ne peut pas sans savoir dans quelle catégorie il était. Mais cette année, par rapport au travail qu'il a battu, il était dans beaucoup de catégories. Mais il n'a pas lâché la chance aux catégories de sorties pour se retirer. Moi, personnellement, je dis que c'est une erreur de sa part. En tant que lui et moi, en tant qu'il a été tué. Donc lui, il serait très bien de là. Claire Bailly, l'an passé, elle a considéré qu'elle a fait 10 ans de carrière. Elle s'est beaucoup battue pour le moment. Et ce que je lui reconnais, parce qu'être une femme dans le mouvement coopérée, c'est difficile. C'est comme les femmes zougloues, à l'époque, les copines. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Et Claire Bailly, elle a considéré qu'elle ne devait pas être dans la catégorie de certaines filles. Mais il se trouve que cette année, les filles avec lesquelles elles devaient dans la catégorie, n'avaient pas eu d'activité. Vous voyez, nous, celui qui avait été en activité. Et que pour nous et pour tous les partenaires gagnés dans le travail, on se disait qu'on ne pouvait pas faire une catégorie à deux ou trois personnes. Et donc, ça lui a été expliqué. Et avant même que ça sorte au lancement, vous savez ce qui s'en est suivi. Arafat, il a demandé 100 millions de francs pour participer au lancement, ou bien pour être catégorisé. Et nous avons... Et à 100 millions, pourquoi on enchaussit son image dans tout le compartiment ? Non, non, non. Ce n'est pas une question de tout le compartiment. Le prix midi contenu, prix des musiques urbaines et du Pénicalé. Et nous avons été très clés dessus, autant pour lui que pour du Bordeaux. Et je le répète, dans ton émission, nous n'allons payer zéro franc à aucune personne, quoi que ce soit pour être nominé. Le prix midi... Pour 100 millions, on ne paye pas quelqu'un ? On ne te désigne plus de points bas. Le prix midi, c'est la reconnaissance du travail que tu as battu dans l'année. On t'a nominé. Quand vous prenez... Je ne parle même pas des autres institutions qui font ce genre d'événement. Quand vous prenez juste les CV des artistes internationaux, nos artistes aussi qui sont internationaux, ils mettent dans un CV, nominer à tel truc, nominer à tel truc, être nominé, c'est déjà important. Et donc après, comme je le dis, après j'ai fait un direct, ils ont dit que non, tu as peur, mais je n'ai pas peur. J'ai dit clairement qu'on ne va pas donner 5 francs ou 10 francs parce que moi, je respecte tout ce qui est coopération musicale parce que ce ne sont pas que les artistes qui sont nommés. Les chanteurs, les gourmands, il y a les maradiens, il y a les directeurs de clubs, il y a plein de trucs, il y a 23 catégories. Tu imagines comment est-ce qu'on fait pour venir dire à quelqu'un, non, pardon, tiens, tu dois être nominé. Comment tu veux que je parle de Molière, de Mont-José, ou Bébé ? Qu'est-ce que tu veux que je le dise ? Donc, pour eux, ça a été clair. Donc, moi, je pense plus que... Moi, je vois plus le cas de Bordeaux et Arafat comme de la récolate parce que, bon, ou bien une tentative en tout cas. Mais bon, ils me connaissent personnellement, ils savent qu'ils auraient dû s'imaginer en tout cas que ça n'aurait pas pu passer. Mais je prends le cas de Bordeaux et Bordeaux comme une frustration de l'an passé alors qu'on n'est pas dans le même état d'esprit. C'est toute la musique du Bordeaux qui se réunit. Et voilà. Donc, je t'ai expliqué un peu le cas par cas. Donc, je prends un exemple, c'est, par exemple, celui qui était crédible dans sa démarche, il s'appelle Didier Léo. Didier Léo, première édition, a dit que je ne participe pas. Deuxième édition, il a dit que je ne participe pas cette année. Il participe bien sûr au festival. On prend un cadre simple aussi. Tu prends Bébé Philippe qui a dit qu'il ne fait pas la compétition. Lui, au moins, il a eu un entretien. Il m'a dit que non, parce qu'il faut préparer, il faut se programmer. Il y a le digital dedans, il y a tout, il faut préparer les équipes. Ça demande un peu de trucs. Mais je participe au festival. Et bon, on avait besoin de conversation comme si on n'avait pas besoin de tout ce truc-là. Tout ce bruit-là. Tout ce bruit qui est inutile, qui ne nous garantit pas. Et encore, quels sont les problèmes. Et comme ils disent qu'ils vont monter un truc. Moi, je leur souhaite beaucoup de conversation. Et puis, en fait, quand tu commences à entreprendre, c'est là que tu comprends le coup que tu fais. C'est là que tu comprends beaucoup de choses. Je comprends beaucoup de choses. Mais à propos du direct que tu as fait, on est en famille, on parle. À propos du direct que tu as fait, on a vu qu'Arafat t'a menacé. Arafat dit, mais là, tu dis, tu as fait du direct. Faut savoir ce que tu vas dire. Faut savoir ce que tu vas dire. Mais bon, voilà. Mais il a fait une confidence. Lui, il sait quoi sur toi et puis il lui a dit. C'est ça. Ramzi, l'émission, quand ça a avancé, Arafat ne sait rien sur moi. Il faut me demander qu'est-ce que moi, je sais, si Arafat, je suis vous tous. C'est-à-dire que vous tous attendez, mais moi, tu as assis là. Il suit vous tous. C'est-à-dire, même pas la question. Et en fait, le problème, c'est qu'on est dans une question de réalité. Je n'ai pas le temps matériel de regarder. C'est, par exemple, tu m'apprends que Arafat a dit des choses sur moi. Après, on me dit que non, que l'ébaïe m'a dit que je suis... En fait, moi, je ne sais pas comment il m'asseoir pour regarder dix minutes de direct. En fait, je ne sais pas comment je vais faire ça, en fait. Je ne regarde pas. Et ma position, après ton interview, avant le interview, après ce que je dis, ma position ne change pas. Moi, je suis à une logique. Ce qui n'est pas faisable, n'est pas faisable. Ce qui est faisable, est faisable. Mon premier direct que je fais dans ma maison, au Maroc, on dit que j'ai une maison, on est là. Je ne vais pas donner cinq francs pour participer. On ne donne pas cinq francs pour participer. On donne de l'argent pour gagner. Même si on n'a pas la peau corpore, troupes, opportunités de traquer. Je suis dans le commercial dans mon entreprise et je ne veux pas pour qu'on puisse donner de l'argent aux artistes pour gagner. Ça, Arafat de Bordeaux, c'est quelque chose de clair. Quand on te dit, par exemple, qu'il faut savoir ce que tu as dit, c'est lui. Il faut savoir ce que tu as dit. Il faut savoir ce que tu as dit là. Peut-être qu'il a des craintes. Moi, tu es bien placé où tu es assis là pour savoir que... Et en fait, on laisse le cadre de discussion sur les hommes et les petits. Et puis que rien n'a rien fait. Rien ne va se passer. Les hommes et les petits, on se connaît nous tous dans le mouvement. Et rien... C'est-à-dire que quand je marche, il n'y a pas quelqu'un qui est plus serein que moi. C'est-à-dire que si tant que j'essaie qu'il n'y a rien, je ne réponds pas. Et je n'ai pas à répondre à ça. La seule personne qui a été vraiment virulente dans ses propos, c'est Claire Bailly. Ça m'a déçu un peu. Je ne l'ai pas appelé. Parce que je me dis... Tu sais, comme on dit chez nous, peut-être que c'est un réducteur. Moi, je trouve ça un réducteur des fois. Parce que quand on parle, on dit que c'est les femmes qui parlent. Tu vois, je sais que ce n'est pas une mauvaise personne. Et je peux te dire honnêtement que, quel que soit le mot que tu utilises, moi, je n'ai pas le temps de ça. J'ai vécu plus que ça. Sinon, si on dit que quelqu'un m'a insulté encore, il a dit tout ce qu'il voulait. Mais il sait ce que lui et moi, on a traversé. Il sait ce que je lui ai dit à traverser. Et un jour, il s'est déroulé. Il dit que c'est parce qu'il était en game. Et je lui ai dit plusieurs fois, laisse le game. Ce n'est pas une question de game. Mais on n'insute pas, il faut avoir des limites. Et j'appelle tout le monde à avoir des limites. Je dis à tout le monde d'avoir des limites parce que, pour l'instant, je suis concentré sur mon activité. Je suis calme. Mais je peux m'asseoir parce qu'un jour, pour l'instant, Il ne s'en va pas que toi. Il ne s'en va pas que toi. Il ne s'en va pas que toi. Il ne s'en va pas que toi au chocolat. Il ne s'en va pas que toi au chocolat. Le problème c'est que, pour l'instant, mes enfants, ils sont très grands. Il n'y a aucun qui est venu me faire signe pour me dire que Papa, là, là. Mais quand je finis l'activité, on va régler. C'est sûr qu'on va régler. Sans vouloir inciter tout le monde. De deux manières. Soit ça va être la manière apaisée, soit on va régler. Et franchement, moi, honnêtement, j'ai beaucoup encore de respect, d'estime pour eux. Parce que je sais qu'eux, ils font des vidéos, mais ils me respectent toujours. C'est-à-dire que celui qui veut, prend ce qu'il veut. Mais moi, je sais comment on me parle. Tu peux parler d'Arafat, mais il m'écrit. Tu peux parler de Bordeaux, mais il parle à la personne interposée, que les gens-là sont bons. Même s'ils vont passer mes voix tout à l'heure, on va discuter. Mais je veux dire que, je ne rentre même pas dans les détails. Ce qu'il faut là, c'est d'arrêter de faire des vidéos ou vous y vendez vous-même sur les réseaux sociaux. Ça ne grandit pas la Côte d'Ivoire. Ça ne grandit personne. Franchement. 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 Ok. Bon, voilà. On va aller… Moi, je veux savoir un truc. Parce qu'on va maintenant parler de premier. Mais avant ça, les avoirs découpés décalés, c'est ce que tu as expliqué. Et tout ça. Dis-moi, pourquoi… Moi, je suis étonné du fait que tu n'aies pas… Comme tu disais, les avoirs découpés décalés. Et puis, vous aviez décidé dans le temps, que ce soit vous, saga qu'on met en avant, et tout, et tout. Et quand il est décédé, nous sommes à vus. Comment expliquer, mais tout ça. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait un prix spécial ? Pourquoi est-ce que peut-être le prix même, le grand prix même, pourquoi tu n'as pas appelé double saga ou même truc du genre ? On n'a pas appelé le prix spécial double saga. Je t'explique pourquoi. Chaque année, quand on fait les prix 8, je ne sais pas le prix du venant parce que c'est l'activité, mais quand on a fait les avoirs de la première année, les avoirs s'artipulaient autour de double saga. Tu sais, c'est pas facile. Avec tout ce que j'ai vécu là, qu'on dise que quand on monte une activité, on utilise le nom de quelqu'un pour qu'une activité mousse. Tu sais, il n'y a pas de reconnaissance dans nos produits. Et donc, j'ai fait ma minute de plaisir à mon ami. Moi, franchement, avant de lui montrer, je parle à tous mes amis. Moi, je prie. Je parle. Je parle. Comme quand je m'aille, je vois mon père dans sa trompe. Je me parle. Et, on fait ce qu'il y a à faire. C'est vrai que la première année, on a amené tout le monde, on a dit, « On a mis la tussaraf et la culture ». Il y a des gens qui ont demandé l'argent. Il y a des gens qui me profitent du couper les calories aujourd'hui et qui m'ont demandé de l'argent pour me payer avant qu'on vienne. Pourtant, on appelle là. Jusqu'à présent, on ne le dit pas. Mais on doit parler à la culture. Depuis la première année, en première partie, ensuite, avec l'aide de Kaké Farou à Boaké, pour aller faire encore l'hommage pour félébrer 10 ans, parce que c'était une promesse que je me tiens faite. Et c'est là qu'on a lancé les savoirs. 2006-2006 de 10 ans, l'an dernier, on donne des prix tous ceux d'Obsaga, mais imagine-toi que pour le prix de la musique urbaine, je viens et je dis prix spécial d'Obsaga, vous savez, on se connait tous les gars, on va utiliser son nom, comme si tout le travail que tous mes collaborateurs avec qui je travaille, si je bûche toute l'année pour mener une activité, c'est comme si on a utilisé l'image d'Obsaga. Vous savez qu'ils vont oublier qu'on a fait, qu'on s'est dans la fête des Chéry, qu'on a mis les connes, qu'on a mis l'Aïsmaïsa, qu'on a mis, ils vont oublier tout ce qu'on fait, qu'on fait les tournées de nos clients, en fait, ils vont lier le travail des gens à une seule personne. Moi, mes gens avec qui je travaille ont besoin de reconnaissance, mes partenaires avec qui je travaille ont besoin de reconnaissance, les médias qui nous accompagnent ont besoin de reconnaissance, qu'ils sachent qu'ils sont partis prenons d'une activité que nous menons pour développer des choses. Et donc, il n'y aura pas un prix spécial, genre une catégorie spéciale d'Obsaga, mais il y a toujours sa présence dans cette musique humaine là, et il y a toujours un peu d'honneur qu'on le dessine comme ça à quelqu'un, de ce qu'il a fait pour le truc, et qu'il porte son nom. Super, super, voilà, 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 voilà qui est bien expliqué. Alors, dis-moi, quand on va finir parler des prémudes, on va venir à Toa, à dire aux polémiques qui sont sur Toa. C'est là qu'on va terminer l'émission, c'est là qu'on dit même. Donc, dis-moi, les prémudes, finalement, tu as englobé toutes les catégories de musique humaine. Tu as la musique humaine en général, tu as le solo, variété, coupé décalé, rap, voix, afro, beat, voix, humoriste, chanteur, mach, etc. Et c'est même encore fini, parce que dans la musique humaine, il y a le régime. Oui, je veux même demander. Il y a plein d'autres catégories, mais il faut aller sur ce que tu peux, et réussir ce que tu peux pour pouvoir agrandir. Ça, il faut avoir un peu d'humilité quand tu l'enseignes nettement. Et donc, on sait que réunis les gens, on a eu des appels de chanteur, et je me suis dit, qui va appeler pour carrer les chantes ? Ils font partie de la musique humaine aujourd'hui, actuelle, parce que c'est les gens qui sont dans toutes les églises, qui ont beaucoup de visibilité. Eux-mêmes, là, ça nous aurait évité beaucoup de bruit sur l'entrée en compétition, mais comme on ne l'avait pas prévu dans notre déroulé et dans le process même intégral de l'activation, on ne les a pas utilisés. Et donc, l'an prochain, on sait qu'on aura chante, on aura reggae, et puis l'an prochain, on ne va même plus aller sur la musique humaine, on va aller encore sur les peintres, tout ce qui fait l'actualité humaine. Les peintres, les arts plastiques, machin, tout ça, pour voir tout ce qui a eu de la visibilité, c'est important. Super, 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 super. Maintenant, moi, j'ai appris que sur les prémudes, on sait qu'il y a des artistes qui vont chanter, tout ça, mais pas qu'il y a un artiste surprise qui vient sur les prémudes. Tant qu'il y a un artiste surprise, hein ? Il y a un artiste surprise qui est parmi les quatre personnes qui ont fait les vidéos, ils ou elles, disons. Ah, 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 oui, il ou elle. La artiste surprise est parmi les quatre qui babadent, hein ? Les quatre qui ont dit qu'ils ne vont pas faire de l'artiste surprise. Oui, 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 l'artiste surprise est dedans, et je pense qu'il faut mettre ça sur le compte de toute l'activité, et que, voilà, l'artiste surprise est dedans. On a un appareil, lui, et il va démontrer qu'il est là le 24 août, le premier jour, en tout cas, on lance un jeu pour mon figaro, ça s'est cassé. Mesdames et messieurs, c'est un scoop, ça y est, c'est dans les farfars que les scoops comme dans le sens, les gens qui babadent, « Mola, tu es mauvais, Mola, tu es comme ci, Mola, je veux dans le temps, Mola, ceci, Mola... » Ils sont trois, Kedjevara, Arafat, Clé-Vahi, De Bordeaux, parmi les quatre, là, il y a une personne qui va venir chanter aux prémudes. Oui, il y a une personne qui va être sur le festival et qui va venir donner plaisir aux fans parce que, voilà, Je ne sais pas, en fait, si tu veux, il ne faut pas participer à la compétition, mais ils savent quand même que c'est une grosse plateforme, on attend vraiment une personne par jour, la visibilité, elle est réelle, et, voilà, je veux dire que c'est dommage pour des problèmes de personnes, parce qu'après, ça devient des problèmes de personnes, et pour des problèmes de personnes, il ne faut pas participer à un mouvement comme ça. Franchement, en termes de visibilité, avec tous les partenaires qu'on a, et en plus, le problème, c'est moi qui ai un déficit de publicité, parce que moi, on ne me voit pratiquement jamais, on peut m'inciter sur Internet, mais où il y a la télé, ils vont toucher au moins 200 millions de personnes, on ne me voit pas, parce que je ne viens pas prendre des prix, je suis derrière, il faut que tout soit bien, en vérité, bon, voilà, mais en tout cas, la surprise serait une surprise. Ça, c'est un doc, en tout cas, moi, personnellement, tu es un grand frère, tu es un ami, en ensemble, il y a longtemps, j'étais ton digger sur plusieurs mouvements, tu vois, tout ce que moi, je peux te souhaiter, c'est bon vent dans tout ce que tu fais, voilà, puis j'espère qu'un jour, moi aussi, on va m'associer au primule, parce que tu fais le primule, mais tu oublies même ton élément, moi, il y a comme ça, il y a des vidéos sur toi, parce que moi, il y a des papos, là, comme ça, il y a des vidéos, mais si que tu dises que tu as mon élément, je ne t'oublie, en fait, moi, quand quelqu'un vient me dire, mais tu as mon cas, tu ne veux pas, je dis, c'est qu'ils mettent là, en fait, en vérité, il faut qu'il y a des gens qui comprennent, écoute, vers quel point c'est difficile, dis-moi comment moi, je vais me mettre là, tous ces gars que tu connais, tous les gens, et bien, je connais tout le monde, le problème, c'est que je connais tout le monde, et puis de toute façon, on s'est parlé une fois, donc, si je viens, chacun va pouvoir me rappeler qu'il a fait ça à tel moment donné pour moi, moi aussi, je pourrais me rappeler que quelqu'un qui a fait ça à tel moment donné pour toi, d'accord, c'est vrai, c'est vrai, comment, j'ai pu me dire, en fait, les gars, aujourd'hui, il faut que tout le monde sache, c'est quelque chose qu'on fait pour pouvoir être plus fort et très fort du mec, notre corporation, on est très fort, nous sommes respectés, on est au-dessus du lot, en termes de ce que la population reçoit, si tu veux prendre les pourcentages, nous sommes des gens qui sont au-dessus du lot, donc, on doit donner un peu, c'est-à-dire donner de nos personnes, tout ça, dans nos conseils, dans nos événements, mais, on reçoit beaucoup, mais on n'a pas la conscience de ce qu'on reçoit, et donc, à un moment, une petite compétition, il faut que tout le monde comprenne, être nominé là, c'est trop important, tu vois, Tom, tu le dis sans le dire, mais Tom, tu sais que tu es rencontré actuellement dans des histoires de journaliste, et là, là, il y a Fafa, c'est vrai, ça donne les combos, les machines, mais, en fait, c'est un axe, c'est un choix de vie, c'est vrai que moi aussi, c'est un choix de dire que je ne suis pas dans une catégorie, oui, bien sûr, non, moi, même, on me met dans quelle catégorie, c'est le dernier, tu es un ancien, tu es un ancien, on me met dans les gens, ils m'ont dit, oui, bon, on est là, on ne veut pas accepter d'envoyer ce plan, on s'en va, parce que, en tout cas, le point où moi, je vais décider, c'est celui qui veut, il n'a qu'à me suiter, c'est dans le prix d'honneur, moi, je peux décider, ça, ça, je n'ai même pas besoin de quelqu'un pour faire une réunion, parce que je m'offre le cul, je sais avec qui j'ai souffert, on s'est à faire le prix d'honneur, je prends ma crie, il me dit, moi, c'est les gens, moi, c'est les gens, moi, c'est les gens, moi, je sais, mais quand on me dit une catégorie, tous les jours, je suis pris, parce que vous, catégorie, je ne sais pas, et moi et mes clients, on les gère pas, on prend des programmateurs, je n'ai pas vos catégories, c'est vous qui, c'est vous qui êtes sur le terrain, si je m'assois pour faire catégorie, vous savez, j'ai pas mes gens qui, j'ai commencé, moi, je fais mes tournées, si moi, il met catégorie, je suis le meilleur artiste, je suis le meilleur Christy B, là, c'est vrai, c'est vrai, on en parlait, il n'a même pas deux jours, et puis il rigolait, il dit, il va te tuer, mon frère, je ne sais pas, toi, pour que celui-ci, il va te donner un prix donné, il va être premier mois, c'est-à-dire qu'il va chanter dessus, tu as fait des trucs de musique, même si tu n'es plus, et puis il a fait pour le couper des câlins, c'est le premier moment, il a sorti le truc, et que les péris sont les autres, tu lui dis comme ça, il mérite, même s'il veut revenir sur la scène, même s'il la fait dix mille fois, d'accord, on te donne un prix donné, tout ça, on dit, mais pas, c'est ce qu'on avait dit à Clé, on dit que bon, 10 ans, une fille qui a tenu dix ans dans le mouvement, c'est toi, tu n'es plus une fille, tu es une femme, c'est ta normative, l'un de l'autre lui a dit ça, et bon, quand tu postes un truc, pour dire que le lancement d'un événement, si les gens ne vont pas dans ta compréhension, ils vont se dire qu'ils vont venir me frustrer encore, donc on prend le défense, parce qu'ils n'ont pas essayé de voir ça, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris, sinon ils avaient attendu, et que, ou bien même, on avait discuté, et ça m'a fait mal pour Clé, pour quoi, on s'est vu il y a deux, trois jours, il a dit qu'on va lancer le truc bientôt, un machin, un truc, elle me dit que non, pourquoi me lancer, pourquoi me mettre, en fait, tout ce qui fait des polémies, on va lui demander, elle, 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 personnellement, c'est ma soeur, moi, je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est pas une mauvaise personne, non, c'est pas une mauvaise personne, je vais la chercher. Non, moi, je lui dis même que ce n'est pas une mauvaise personne, tant que, quoi qu'elle ait dit, dans les réseaux sociaux, moi, je sais personnellement que cette fille-là, n'est pas une mauvaise personne, je ne veux même pas lui parler maintenant, parce que je me dis qu'elle est énervée, tout ça, mais moi, c'est ma petite soeur, on va discuter, c'est sûr qu'on va discuter, que demain on va discuter, à la fois, on s'est déjà amené WhatsApp, on va discuter, et, de bordeaux, on va discuter, ça veut dire, en plus, le problème, il faut qu'il comprenne, et là, je prends mon rôle de grand frère, pour faire éclairer, c'est dommage, quand on fait les prémutes, que tous les rappeurs soient encachés, que tous les visobus soient encachés, que tous les dits soient encachés, qu'ils soient fous seulement, dans notre corporation, pour me dire, à faire des polibiques, c'est honteux, c'est chine, moi, vous n'avez compris, c'est honteux, vous n'avez compris, c'est honteux, arrêtez ça, arrêtez ! Toi-même, Ramzi, tu es dans le bureau, on ne peut pas compter, quel nombre d'artistes sont passés au groupe, et ceux qui pourraient passer le message, mais on ne va pas prendre pour les diffuser, parce que, eux aussi, peut-être, nous n'avons pas besoin de mauvaise publicité, mais nous sommes là. Bien sûr, mais à propos, à propos, Mola, est-ce que tu as réglé, est-ce que tu as réglé ton petit clash avec ton frère, le gros Bédel ? Parce que on a vu sur les réseaux sociaux, vous êtes clashé un peu par ça. gros Bédel, ce que tu as vu sur les réseaux sociaux, lui, on avait discuté avant, après, quand on vient, tu dis que gros Bédel, gros Bédel, en fait, c'est devenu un ami, sinon, ce n'est pas, tu sais rien, c'est que, comme on dit, lancez-moi, aujourd'hui, vous êtes là, on a fait l'interview, il y a le point de presse, l'image, point de presse, c'est pas la même chose. Et puis, à un moment, je peux reconnaître dans la population que je fais des amalgames entre Mola, la Tisse, et puis les chefs d'entreprises. À un moment, quand j'ai fini de parler, quelqu'un a l'estérien, et puis que j'ai fini d'expliquer la situation, que tu viens dans la salle, et qu'il dit, viens parler encore, c'est comme si, tu voulais t'affirmer, tu m'as dit, j'ai pris ça mal, et lui, tu viens devant tout le monde. Et donc, je n'ai pas eu une relation, je n'ai pas eu une relation sur le monde d'un chef d'entreprise, j'ai eu une relation d'ami à ami, et je n'ai pas fait attention à tout ce qui m'entourait, et donc, je me suis mal comporté. Mais, je tiens à dire aussi, vous voyez, on peut mal se comporter, l'essentiel, c'est de reconnaître en toi, quand tu rentres chez toi que tu es mal comporté, et discuter après. Et ce ne sont pas des choses qui vont toucher mes rapports avec Bédel. Bédel, tu veux ou pas, je le soutiens, je le soutiens, il me soutient, on se le soutient, voilà, c'est la famille. Au sein de l'entreprise, j'ai remarqué que il y a beaucoup de managers, et puis, bon, tu as pris tous les managers d'artistes là pour les faire travailler ici. Moi, je ne te comprends pas, à cause de toi, Rafa, tu as fait un palable avec Habib Marwan, parce qu'il a laissé venir travailler chez toi. Et à cause de toi, Scovic aussi, on le voit plus à Bébé Philippe, il est collé à Répy, c'est lui, mais il fait ton atalakou dans la vie. Il a lui, mais il a le plus à Bébé Philippe, c'est lui, à Bébé Philippe. Mais tous les gars, tous les gars sont chez toi ici. Moi, on ne comprend pas. Mais un artiste qui peut dire que c'est toi, il est le sorcier. C'est toi, le sorcier. Toi, le sorcier, vous pouvez le gâner. Tu sais, quand on dit sorcier, il faut voir des positifs. Moi, je parle à la sorcellerie, on s'envole la nuit, quand on voit des positifs, c'est une sorcellerie intelligente. Et puis, quand on parle de sorcier, non, je suis désolé, Abib, il ne gère rien de tout ce qui est automatisme de l'entreprise parce qu'on dit events, implémentation, donc il y a développement, solutions digitales et mobiles. Il n'est pas dans ce pôle-là. Abib, je sais que c'est un guerrier, il est à la direction logistique et c'est un des directeurs de la logistique. Et il n'est pas dans tout ce qui est stratégique, il s'occupe de gérer toute la logistique, c'est-à-dire tous les matériaux que nous avons pour pouvoir aller faire des activations. Donc, pour lui, c'est un complément des revenus c'est un complément des revenus. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 10 millions, 5 millions, 1 000 francs, 3 500 à la fin. Mais il sait qu'à la fin du mois, quand on descend, par rapport au travail qu'il faut, il y a un salaire qui est venu sur un compte avec une assurance, c'est pour ses enfants. Ce n'est pas... Et toutes les personnes que vous voyez ici quand tu dis Covid, tout ça, c'est les personnes qui sont engagées, on ne les a pas forcées à venir, c'est les personnes qui sont engagées mutuellement, c'est sur la reconnaissance de ton engagement précédent. Quand il n'y avait pas bureau, quand il n'y avait pas climatisé, quand il n'y avait pas tout ça, que nous avons la reconnaissance de te prendre. Et en plus, nous avons le respect de ton travail et on t'a attribué un poste. Et puis ici, je peux te dire que concernant la rigueur au niveau des M-Group, tu ne peux pas t'amuser, tu es un manager ici, tu es monté là, tu es payé là. Ton patron, même lui-même, il a trop fait. Il connaît trop déjà. 5 coins du monde. Donc, tu ne peux pas t'amuser à venir faire le malin au bureau. Quelle voyance t'as m'a expliqué ici ? Bon, tu vois, mais c'est que quelqu'un voit. Et puis bon, au moment où on dit qu'il y a un baril à déposer, moi-même, j'ai même soulevé les baril à toi pour déposer. Donc, en plus, tu sais que, celui qui a acheté, tu vois le camion qu'il a acheté, tous les employés qui ne les payent, depuis, je viens soulever les baril à toi. Non, un moment, il n'y a pas de discussion. On n'est pas dans un rapport de conflit, on est dans un rapport de travail et de collaboration. Et si tu as remarqué depuis que tu viens ici quand on devait parler de l'interview, chaque fois, tu avais dit on doit faire l'interview, non, pas l'interview, on va t'énerver à ton petit type d'ivoire télé-musique. Eh, il nous a commencé ! Il a commencé à venir dans la police ! Et que tu fêtes tout ça et que nous, nous acceptons. Mais tu n'as jamais entendu ici que ce sont mes collaborateurs qui vivent la guerre avec moi. Et nous sommes engagés pour ses objectifs et les directrices, ils en sont informés. D'accord. Dieu merci, c'est vrai que nous avons offré si on n'a pas pu dire à quelqu'un qu'on ne peut pas te payer. C'est la seule chance qu'on a. Et chaque jour, ils sont dans le développement de l'entreprise et l'entreprise, ils se laissent M group, M ou, c'est pas Moula. Moula ne veut pas M group, il y a M group, car après, ils vont faire le plan de ses mots, M film, dispositif. Et M group et chacun gère ses mots. D'accord. Et vraiment, c'est des gens à féliciter, à remercier. Oui, même. Tous les artistes qui peuvent décaler là, voilà, il y a beaucoup qui se plaignent, tu vois. Un gars comme Arafat, moi je sais qu'il a gardé rincune parce que quand il a libéré à Réchener, quand ils ont fait le palat, Réchener, Patti, Moula, même, elle est passée derrière, elle a organisé le concert de... Moula n'est pas passée derrière. Moula, elle a organisé le concert de... Moula n'est pas passée derrière. Moula, je regarde la caméra, je dis tout là, Moula, Moula, ne peut pas passer. On dit même qu'une conférence de presse c'est là, c'est là qu'il y a des restes. Toi, il y a des restes. Dans Réchener, la conférence de presse... Par contre, la conférence de presse... Non, non, non. La conférence de presse de Réchener, je n'étais pas d'accord pour ça, je lui ai dit. Tu sais, moi, j'ai fait une interview avec Kler, je n'étais pas d'accord pour ça parce que ce n'est pas ça parce que je vais commencer cette discussion entre Arafat et Réchener et moi, dans ma vision, c'est pas dans moi que ça arrive. Avant que Réchener me connaisse Arafat, Réchener était mon musicien sur mon concert en 2011. Voilà, 2018, ça fait 7 ans. Réchener, il travaille pour moi. Élisée, qui est le batteur d'Arafat, c'est moi qui lui ai donné sa première batterie électronique pour qu'il aille apprendre à se former à jouer de la musique. Donc, souvent, ça, les gens ne savent pas ça. Souvent, ils ne savent pas, mais ils vivent. Et donc, ceux-là sont mes musiciens avant d'être les musiciens d'Arafat. Donc, ce sont mes enfants. Et donc, à partir du moment où il y a un processus comme ça, Arafat, il peut faire n'importe quelle vidéo ou directe qu'il veut. Moi, Moulard, toi, Ramzi, toi, tu sais que j'ai dit à Arafat, il lui a dit, il fait un concert de Réchener pour le 1er mai. Il m'a regardé, il dit, il n'est pas participé, il va faire campagne pour lui. Je lui ai dit, non, il ne fait pas la campagne. Moi, il fait la campagne, mais tu ne parles pas dedans. Il m'a respecté, je ne peux pas gâter son nom seul. A part, un seul possible a dit que je vais faire un concert au Télévoire à Réboula, 15, 20, vous savez qu'il n'a pas participé à dénigrer l'événement, tout ça. Après l'événement, comme ça, lui a fait marrant. Moi, je le connais, c'est mon petit, il est émotif. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je le connais par cœur. Je le sais que dans le fond, ce n'est pas quelqu'un de méchant. Souvent, quand on me dit, non, tu es perdu du guère, c'est comme mon fils. Il le connaît. Parce qu'on a des liens des familles, mais quand on commence à en parler, même là, c'est que vous dosez les histoires à moi. Vous n'avez même pas faits histoire à moi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais il sait aussi que si je dois engager quelque chose, il ne peut pas m'empêcher d'engager ce que je veux engager. C'est pour cela que quand les gens n'ont plus rien à dire, ils disent que non, tu pousses à la faite. Sinon, si on veut regarder en temps normal, c'est comme si tu fais conseil d'arrêt chez lui, tu es empathie, quand tu es empathie, quand tu es empathie, tu es empathie, tu sais très bien et c'est quelqu'un qui ne me connaît par cœur que moi, ma logique, il ne peut pas la changer. C'est une logique qu'on change, ce n'est pas quelqu'un qui vient, tu changes, je ne suis pas le meilleur. Mais, 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 et l'histoire, l'histoire du drone, l'histoire du drone espion? L'histoire du drone espion, est-ce que c'est vrai qu'il a envoyé son drone et tout ça? C'est que tout au temps, Didier a mené un drone, il me dira, un jour, il me dira, un jour, il me dit, ah bien, c'est moi qui a mené le drone espion ou pas le drone espion, ce serait pas le problème. Je lui ai dit que c'est des histoires de gamins. Moi, je suis dans ce que j'ai reçu en termes de moyens financiers, de l'actuation d'Ariel Chéné. Arafat, pendant son concert, on a eu beaucoup d'argent parce qu'il avait le ticket à 20 000 francs et on a eu beaucoup d'argent. Mais, à Ré Chéné, on a eu beaucoup d'argent aussi. qui a fait le plein? Nous, on veut savoir aujourd'hui. Les téléphoniques, on voit, on veut savoir sa boîte, qui a béé? C'est-à-dire qui t'a... Les deux ont béé. Même concert que tu as organisé, tu as gagné plus. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. J'ai gagné à peu près la même chose. Je vais te dire quelque chose. J'ai gagné à peu près la même chose. Et les deux ont béé. Et tu sais la différence c'est quoi? La différence c'est sur le ventre de tickets. Quand tu prends une sommité de la musique parce que quelles que soient les bêtises que Didier c'est une sommité de la musique quand tu prends parce que Didier tu peux fixer son tarif à 20 000 francs pour une entrée et 600 personnes payent 20 000 francs jusqu'à 2 millions en un coup. Tu vois? Ce qui peut représenter 10% de son cachet mais quand tu prends à valeur équivalente le cachet d'Arrèche-né ce qui est payé à Arrèche-né avec ses musiciens sans le comparer et ce qu'on gagne mais en termes de rentabilité on revient à la même chose parce que les frais qui concernent Arrèche-né sont beaucoup plus lévés que les frais qui concernent Arrèche-né et donc ce n'est pas le même truc mais après ceux qui veulent les comparer ils les comparent nous sommes une agence on cherche à gagner de l'argent et puis à un moment ce n'est plus question d'argent c'est une question de visibilité à partir du moment au moment où je finis de faire Arrèche-né on dit ah tu as fait Arrèche-né dans le sérieux tu as fait ces panneaux tu as fait ces trucs une fois que j'ai fini de faire Arrèche-né c'est ce que j'ai fait Arrèche-né dans le sérieux dans le machin tout ça n'importe quelle agence en cours du groupe n'importe quel marque en cours du groupe pour créer son image d'un mois il me faut parce qu'ils disent que ce qu'il fait Arrèche-né c'est de faire ici donc Arrèche-né il participe à l'évolution d'un bout bien sûr maintenant deuxième en stratégie marketing tu prends un artiste qui est peut-être connu mais où on n'a pas l'assurance qui peut arriver à un certain niveau et que tu le mettes au niveau Arrèche-né en fait quand tu parles d'Arafat on n'a rien fait dans le carré Arrèche-né Arrèche-né je peux dire je fais des trucs dans le carré mais ce n'est pas moi qui prends les gens pour dire allez me mettre le morceau donc en vérité nous on est eux on n'a rien fait dans le carré mais notre combat commence au moment où on dit qu'on peut mener une activité on peut mettre quelqu'un sur un podium et faire en sorte que les gens viennent déjà Arrèche-né en temps normal s'il a 1000 personnes sur un site il faut dire que c'est réussi d'accord d'accord super je veux dire que Dieu nous garde et puis que Dieu enlève le mauvais sur nous et que Dieu nous préserve de l'envie c'est-à-dire envier des gens c'est vrai ce n'est pas évident mais qu'on nous préserve de cela et puis que Dieu nous garde en tout cas qu'il fasse qu'on croit franchement franchement comme toi c'était j'ai une question qu'il y a un truc brûlant concernant dans le show biz à l'époque tu travailles dans une chaîne de film qu'on ne va pas citer ici Oui, on ne va pas l'assistir parce que tout le monde sait. Tu étais là-bas, Kejewara dans son direct a eu a dit que tu as bouffé son argent, pas lui son argent, mais l'agent d'une de ses artistes. Et puis il y a plein d'artistes coupés, décalés, peut-être qu'ils ont peur de toi. Mais ils ne peuvent pas te dire en face. Mais moi personnellement, il y a des artistes coupés, décalés qui sont venus me voir et qui disent que... Mais non, non, il faut dire des artistes coupés. En tout cas, moi personnellement, je n'ai appris que Pat Sexy a eu à te donner de l'argent pour passer sur la chaîne. Parce que tu as pris l'argent avec lui. Il paraît qu'un jour, il t'a suivi parce qu'il y a une boîte qui fait parable avec toi. Il y a Shaghi Sharoufa aussi, on a appris que tu as donné de l'argent pour passer. Cette chaîne-là, c'est un million. On est content que tu prends, c'est un million cinq, c'est deux millions, c'est un million. Tout ça, tu as bouffé l'argent. C'est eux qui t'ont dit ça, moi. En tout cas, c'est ce que moi j'ai appris. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Non, c'est ça. Non, moi Ramzi, je n'ai pas... Non, non, pas du tout. On ne t'a pas appelé ici. Voilà. Non, mais si tu as appris, malheureusement, ce qu'il faut que les gens commencent à te dire la vérité. Je ne veux pas fixer la vérité. Je ne veux pas fixer la vérité. C'est ce qu'on entendait vers l'intérieur. Bébé Philippe, il est dans ce bureau. Il a retiré son cri. C'est moi qui a dit qu'on ne peut pas le vérifier parce qu'il y a un producteur qui s'est plein. Parce qu'il peut venir t'asseoir devant moi pour dire qu'il a donné l'argent. Il faut le prendre en interview, s'il te plaît. Tous ceux qui te disent, moi-même, je souhaite que sur la chaîne de l'artiste, il faut prendre en interview. Serge Beno, Arafat. En fait, il n'y a pas un cas de couper. Tu vois, par exemple, comme ça. Et puis, tu vois, lui dit que j'ai envoyé mon clip à Mola. Et puis, il m'a demandé de donner l'argent. Mais pourquoi ils n'ont pas la loi ? Attends ! Parce que c'est le lien, t'es trop de chaussures. On ne lui fait pas les chaussures. On ne lui fait pas les chaussures. C'est quoi ? Ah oui. Lamine Tbj est venu, je lui suis à Diagan. Il dit que j'ai pris ton argent. Donc, je n'ai pas pu parler de ton clip. Il faut quand même aller à dire ça dans son direct. Et puis... Ils sont pleins comme ça. Mais voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Ah bon ? Si tout le monde t'accuse, il y a quelque chose qui s'est passé. Hein ? Le boss faut parler. Moi, qu'il s'est passé ? Pourquoi il ne sait pas ? Ah ben, il dit que tu as pris son argent. Oui. Oui, il y a des gens qui disent ça. Il y a plein d'artistes qui disent, « Ah, on va peut-être voir Mola dans son bureau là-bas. Mola et tout ça. Non, on dit « Adieu, pourquoi nous venez ? » Non, il n'a pas dit ça. Il ne peut pas dire ça. Et puis, il y a beaucoup d'artistes qui ne peuvent pas dire ça. Tu sais, moi, il y a deux choses en Côte d'Ivoire où on peut venir s'asseoir au Paris. C'est-à-dire que quand on a fini des paris, quand on a fini des décisions, on a dit « Tu as dit qu'il a tué tout cela. » Non, c'est vrai. Et en fait, quand je vois ça, c'est la super plaisanterie. Et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure en début d'interview. Je t'ai dit, quand on te donne les coups, prends les coups parce qu'il y a une bénédiction derrière. Quand on m'a accusé d'avoir tué mon ami, quand on regarde tout le monde là où on est, on est là. Et là, je ne peux pas frustrer les gens pour dire tout ce que j'ai. Mais c'est la première chose et la seule chose où on m'a dit « Si tu n'as rien fait, que Dieu arrange ta vie, si tu as fait, que Dieu gâte au lit. » Et honnêtement, je suis parmi les personnes qui n'ont pas à se plaire. Et puis, il faut trouver un peu compliqué. Mais je veux dire, en tout cas, je ne crois pas que tu me dises, « Pas de sexy, je n'y crois pas. » Maintenant, tu m'as dit qu'il y a encore ? « Pas de sexy, Shaggy Charouf. » « Shaggy Charouf, lui et moi… » « Mais tu ne te rappelles pas ? » « Non. Si je prends Dieu, je vais me rappeler. » « Même moi, quand mon client oublie mes phrases, je me rappelle. » « Shaggy Charouf, je n'ai jamais eu des discussions. » « Lui, peut-être, il s'est fait attaquer par des gens. » « Je ne suis pas sûr. » « En tout cas, les gens que je connais à qui puissent dire qu'il n'y a plus de l'argent, tout ça. » « Et puis, bon, on espère que tu crois qu'ils étaient vivants et qu'ils disent la vérité. » « D'accord. » « Donc, vraiment, merci d'avoir éclairé la rentaine des gens. » « À travers ton micro, aujourd'hui, j'ai pu m'exprimer parce que j'étais en famille dans une discussion avec la famille. » « Je ne me suis pas senti en interview. » « Je pense que ce qui a été dit ici, en tout cas, j'assume clairement devant toi et devant toute la relation que j'ai dit ici. » « Les propos qui venaient du cœur parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions et passaient par à travers beaucoup de choses. » « Je demande juste à mes jeunes, frères et soeurs d'avoir beaucoup de courage. » « Et que, voilà, toute la vérité est ici. » « Et puis, continuez à nous accompagner. » « On va se battre. » « On va toujours continuer, en tout cas, quelque soit le coup pris. » « Et le seul conseil que je vous donne, c'est qu'entreprendre, c'est aller sur un chemin signeux et difficile. » « Mais il faut se battre pour y arriver. » « Donc, j'avais demandé le mot de fait, mais il a bouclé. » « Mesdames et messieurs, on était avec le Big Boss de M Group. » « Le Big Boss de Couper et de Calais. » « Mola Re, Mola Uma. » « Merci beaucoup pour tout et que Dieu te permette de continuer dans ce que tu fais. » « Merci de nous avoir suivis. » « C'était Ivoire TV Musique. » « C'était l'émission FAFA avec votre M Serviteur. » « On est ensemble. » « On le voit la semaine prochaine. » « Même heure, même antenne. » « C'est le dernier. » « Qu'est-ce que tu nous gardes ? » « Au revoir. » « Sous-titrage ST' 501 »